Je suis Emeric Philippon et je travaille pour une entreprise de services numériques française qui s'appelle Data Solutions, au sein de laquelle je m'occupe de la protection des données et la sécurité de l'information. Et à côté de ça, je suis également officier de réserve opérationnelle. Je commande la compagnie de réserve de 100 lisses en gendarmerie depuis maintenant 15 ans. Le premier aspect, c'était l'occasion unique de joindre pour moi l'aspect professionnel et ma vie militaire. Ayant un pied dans les deux univers, aucun autre MBA au monde n'aurait pu me permettre de réaliser ça. Après, évidemment, c'est un peu la crise de la quarantaine du manager ou du cadre qui se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire des 20 ans qui me restent encore à faire ? » Et c'était l'occasion de se lancer un nouveau challenge. Clairement, il y a quelque chose dans le MBA qui est challengeant, un véritable défi. Donc c'est aussi une occasion de se remettre en question et de se mettre un petit peu en dehors de sa zone de confort. Alors je ne pensais pas dire ça en ayant commencé le MBA, mais je pense que le souvenir le plus marquant reste ma soutenance de mémoire, qui a été un moment qui est un peu le sommet finalement de ces deux ans, d'un sujet qu'on a commencé à intérioriser au début du parcours, finalement sur lequel on passe peut-être deux mois, trois mois à plancher sur le papier des idées qu'on a travaillées, des rencontres aussi. Et l'apothéose, c'est ce grand moment solennel de se retrouver devant un quorum de professeurs illustres avec lesquels on va devoir échanger et défendre ses idées. Ça a été un grand moment. Évidemment, derrière, il y a aussi tous les moments qu'on a pu passer ensemble avec les co-auditeurs et le corps de professorat, les corps des encadrants, notamment sur les expériences qu'on peut passer en dehors de l'école militaire, dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de visiter, qui sont autant d'expériences exceptionnelles. Évidemment, en tant que réserviste opérationnel de la gendarmerie, des lieux comme la Fort Fusco ou le GIGN sont des lieux emblématiques qu'on a plaisir à visiter. Professionnellement, ça m'a apporté énormément de... J'allais employer un anglicisme, mais c'est des skills. Voilà, c'est clairement du concret que je vais pouvoir sortir de ma boîte à outils au quotidien de ma vie professionnelle, notamment sur la gestion de crise, la gestion des incidents. Moi, je travaille dans un secteur où, aujourd'hui, la cybersécurité est en pleine expansion. On a besoin de main-d'oeuvre, on a besoin de cerveau, on a besoin de compétences. Et j'ai senti que je sortais mieux armé de ce MBA avec des éléments qui m'ont clairement permis de me repositionner sur mon poste avec une légitimité, avec un savoir, des techniques et clairement un confort quotidien. C'est-à-dire que depuis le MBA, j'aborde mon travail plus sereinement. Le label MBA est connu et reconnu. Ça permet quand même d'avoir des opportunités de travail très intéressantes dans les milieux de la sécurité. Alors, humainement, il y a cet aspect très étrange de retourner quand même sur les bancs de l'école 20 ans après avoir quitté, j'avais fait l'école supérieure de commerce. J'avais connu l'EOGN avec les EOR. De retourner à l'EOGN pour un MBA, de retrouver des co-auditeurs. Alors, c'est aussi la richesse de cette expérience. C'est la convergence des métiers, aussi bien du public que du privé, vers cet aspect sécurité et des objectifs de sécurité communs qui font en fait toute la richesse humaine de cette expérience. On a quand même partagé des moments où je ne vois pas dans quel MBA vous allez pouvoir passer trois heures à vous rouler dans la boue et faire un parcours du combattant avec vos co-auditeurs. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'au MBA de la genre Marie. Au niveau du réseau, on a la chance d'avoir quand même une antériorité sur le MBA qui est assez intéressante. On a maintenant presque dix ans d'expérience sur le MBA. Donc, dix promotions qui se sont succédées. Je crois qu'on se compte en plusieurs centaines maintenant d'alumnis. Et évidemment, il y a quelques cycles de reconnaissance entre alumnis. C'est-à-dire qu'on soit aussi bien officier de la gendarmerie que cadre du privé. On sait se reconnaître. Et c'est vrai qu'on a du coup cette vision commune et cette connaissance vraiment assez fusionnelle finalement de ce qu'on a vu de la gendarmerie et du service public en étant auditeur civil du privé. Et à contrario, ceux qui viennent du coup du rang des officiers de ce qu'ils ont pu voir de la vie civile et du monde privé. C'est des vraies convergences. Alors, trois mots. C'est une bonne question. Je dirais vraiment spontanément excellence parce que c'est vraiment le maître mot de cette formation. On cherche un parcours et un cursus d'excellence avec un corps professoral, encore une fois, très renommé et parfaitement compétent sur les domaines qu'on va aborder. Le second, je dirais, la convergence. Enfin, un mot en co. Donc, en cohésion, convergence, coopération. Et pourquoi pas continuum. Puisque du coup, c'est vraiment, encore une fois, cette jonction qu'on va avoir entre le monde du privé et le monde du civil. C'est vraiment deux notions très importantes qui se retrouvent et qui convergent vers l'objectif de sécurité. Le dernier mot, c'est l'engagement, sans hésiter. C'est-à-dire que s'engager dans le MBA, ce n'est pas anodin. C'est un réel engagement. Ça demande de s'investir à fond. Un conseil, bien réfléchir à la façon dont vous allez « moduler » ce MBA. Quels sont vos objectifs à l'issue de ce MBA ? Qu'est-ce que vous voulez en tirer ? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire ? Est-ce que vous êtes capables d'arriver au bout ? C'est des vraies questions à se poser avant de commencer. Même si, je crois que d'expérience, le taux d'échec est très très faible. Donc, finalement, les gens qui s'investissent et qui s'engagent dans cette voie-là vont jusqu'au bout. C'est vraiment, encore une fois, une expérience extraordinaire. C'était Albert Einstein qui disait que l'humain et la sécurité doivent être la préoccupation de toute aventure technologique. Et alors, autant sur le nucléaire, évidemment, il y a un enjeu, mais pour nos générations, face à l'IA, face au quantique, face à la cyberdéfense, face aux défis de demain, évidemment, c'est une petite maxime qu'on a en tête et finalement qui résonne bien, notamment quand on a les problématiques que j'ai dans mon métier. Voilà. Voilà.